RTL, le deuxième oeil de Philippe Cavrivière. Notre deuxième dose, Philippe, nous recevions ce matin Hervé Glesgaud, c'est le maire de Bazincourt-sur-Ept. C'est pas très gentil la régie. Alors c'est pas très connu Bazincourt-sur-Ept, mais ça le devient. C'est vraiment formidable Bazincourt-sur-Ept, c'est hyper central. Tu fais 100 km, t'es à Paris. Tu fais 900 km, t'es à Saint-Tropez. Tu fais 750 km, t'es à Courchevel. C'est vraiment, c'est à côté de tout. Et c'est tant mieux, parce que si tu restes à Bazincourt-sur-Ept, tu te fais un peu hièche quand même. Mais c'est une ville charmante, j'ai vu des reportages, c'est une des rares communes où il y a un léger jet lag. Vu qu'ils sont encore en novembre 88, là-bas c'est toujours François Mitterrand qui est présent dans la rue. Paye en francs et Drucker est à la télé, comme ici. Alors ça c'est Bazincourt-Centre, qui est très dynamique, en périphérie bien sûr de Bazincourt. On est en novembre 43 et les juifs n'osent pas sortir de chez eux de peur d'être agressés. Comme aujourd'hui en France en fait, pardon. Oui, oui, c'est vrai que j'ai... Alors, le maire de Bazincourt-sur-Ept, si on l'a invité, c'est parce qu'il s'est fait A. Il a mis 17 meilleures notes depuis. Voilà, on le rappelle s'il a été invité, c'est parce qu'il a été agressé deux fois en deux ans. La dernière fois c'était par un 4-4, renversé par un 4-4. La maire de Paris, Anne Hidalgo, veut organiser une votation d'ailleurs pour imposer un tarif supérieur pour ceux qui se garent en SUV et pour les poilots. En voiture, Simone ! En voiture, Simone ! Ça dit, Anne Hidalgo, maire et surveillante de Béniade à Tahiti, a peur bien sûr d'être traversée par un 4-4. Après, dans l'affaire de Bazincourt-sur-Ept, il faudra quand même vérifier si ce n'est pas un gars qui se barrait juste de Bazincourt-sur-Ept. Alors, elle n'aime pas les 4-4, elle n'aime pas les SUV, elle fait de la grossophobie automobile, parce que le 4-4 est le symbole d'un gros pouvoir d'achat et d'un petit zigoui-goui. Qui a un 4-4 dans ce studio ? Personne ? Forcément, il n'y a personne d'assez honnête pour dire « Non, moi, je n'ai pas de 4-4, mais j'ai un petit kiki quand même. » Alors, à la décharge de Anne, cette idée d'augmentation de tarifs pour ce gars ne concerne pas le stationnement résidentiel, comme s'il y avait encore du stationnement résidentiel. Vous savez, un Parisien sur deux mord de vièze dans son véhicule en cherchant une. Mais ce n'est pas faux. Le sport et nos athlètes olympiques et paralympiques vont être habillés par Berluti. Berluti, c'est LVMH, donc ce sera une collab Vuitton-Dior. On aura la classe, on va prendre des branlées, mais chic. On aura la rousse télégante. Et ce qui est bien, c'est que les athlètes olympiques et les paralympiques sont habillés par Berluti et Dior et LVMH. Pareil, on n'a pas dit, bon, les athlètes entiers en Dior et les autres, bon, allez, qui habillent, ça ira bien. Alors, c'est choquant ce que je dis. Et c'est pourtant ce qui se passe pour les handicapés dans les transports. Ils n'ont pas le même droit au service que les valides. Vous voyez, comme quoi, on est en pleine semaine pour l'emploi des personnes handicapées. Il y a encore plein de boulot. Il y a encore plein de boulot.